Il y a de nombreux atouts, et je ne vais pas les reprendre maintenant. C'est un territoire qui est en mutation, qui a subi, notamment dans certaines parties de ce territoire, le déclin d'une certaine forme d'industrie, et donc qui a dû subir et affronter cette mutation. Avec aussi un territoire qui est de plus en plus attractif. De plus en plus attractif au niveau de la population, en effet. La population est en croissance, on dépasse sur le territoire de nos 6 communes, 100 000 habitants, on est au-delà des 100 000 habitants et encore en augmentation d'année en année. C'est aussi un territoire de plus en plus attractif pour l'aspect économique. Et donc, un potentiel d'investissement, que ce soit pour l'immobilier résidentiel, mais aussi pour l'implantation d'entreprises. Je pense que c'était important de le mettre en avant et de, ça c'est la deuxième partie de notre journée, de montrer ce qui a déjà été réalisé, les projets ou les réalisations que nous avons déjà pu concrétiser ici au niveau de la Basse-Losée. Comme je le faisais l'événement, il y a quelques instants, parfois on va bien loin pour montrer tout notre potentiel de réalisation. C'était utile aussi de le faire ici, chez nous, dans un lieu en plus intéressant et agréable, et qui caractérise un peu notre basse-meuse, nous faisons d'ailleurs souvent des événements ici. Et donc, ces projets sont de différentes formes, et nous avons voulu orienter les projets mis en évidence, des projets menés, portés, coordonnés par le public. Il est clair qu'il y a des projets aussi purement privés qui auraient pu être mis en évidence, mais on voulait garder cette logique de projets à caractère public, mais dans un esprit, évidemment, de partenariat. De partenariat soit entre acteurs publics, soit entre acteurs publics et privés. Ou, plus simplement, des projets qui ont été menés par le public, mais qui ont pour objet de créer un effet de levier des investisseurs, des investissements privés. Et on a quelques exemples, vous connaissez plus particulièrement, évidemment, ceux de la ville de Herstal. Mais nous avons voulu, aujourd'hui, qu'il y ait des exemples menés dans les différents coins de notre basse-meuse, qui est un territoire pluriel, diversifié, avec des facettes plus rurales, d'autres plus urbaines. Et donc, c'est aussi des opportunités différentes d'implantation. Donc, voilà un peu l'objet de ce salon. J'espère que cela sera pour vous une belle découverte. Et je suis convaincu que cela est de bonne augure pour répéter l'opération chaque année, peut-être un moment un peu différent de l'année, et peut-être un peu plus tôt dans l'année. Mais je pense qu'en tout cas, ça a toute son utilité. Encore merci pour votre présence, votre participation, et surtout celle des intervenants et de la SPL basseuse développement, qui a mis ça sur pied. Applaudissements 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 Applaudissements